bonsoir comment y va ? ça va très bien toi ? ça va ? on est de retour pour le un couple un couple men l'enquête tu l'as réglé correctement ? c'est bon j'ai regardé bon du coup un couple men l'enquête calme toi la dernière fois c'était il y a deux semaines peut-être même plus non ? il y a deux semaines la semaine dernière c'était mon live versaire sur ma chaîne perso et du coup voilà il y a deux semaines il s'est passé quoi il y a deux semaines ? Malheur ! Andréas Malheur est mort il s'est sacrifié pour sauver des bouquins ce con il a cramé du coup il a cramé voilà bah du coup on joue un autre personnage Nini qui en joue ? la fille de la première ouais mais comment qu'elle s'appelle ? comment qu'elle s'appelle la fille ? je sais plus voilà donc vas-y je t'en prie Nini c'est toi qui tiens la manette aujourd'hui voilà et c'est le Nunu qui réfléchit ça va chauffer alors qu'est-ce qu'il faut faire ? euh non c'est pas là c'est X ah oui X alors euh réunion Hots a dit que papa me cherchait je vais récupérer les plants de la fraise dans l'atelier de la maison tu es allé au Rathaus donc en gros il faut d'abord aller il faut aller chez Klaus bah chez Zeph pour prendre le papier c'est ça normalement tu ouvres ta carte tu as les objectifs me semble-t-il carte à droite donc c'est la maison des Drucker elle s'appelle Magdalen Drucker et nous le... attends la flèche c'est nous ouais la flèche c'est nous donc c'est à droite alors non toujours tout droit tu vois nous tu m'as compris enfin Nini merde oh les mots vas-y vas-y et c'est là donc normalement il est sur son établi bah là c'est la chambre du coup c'est par là cet établi doit être là ou ça doit être c'est là voilà t'as récupéré les plants Gégé à toi il est aussi petit oui c'est toi qui fais la voix du personnage principal c'est bizarre ouais c'est la voix principale les croquis de la fraise du Rathaus je pense que c'est que mon père veut je pense que c'est ce que mon père veut je crois qu'il s'agit de tous les plants qu'est-ce que cela fait-il partie des plans ? Oh non ! Non non ! Non non, arrêtez ! Enfile-ça pas rencée ! Alors, ce n'est pas l'écriture de Papa j'arrive un peu à lire. Quelle couleur étroche mais non, pas d'or comme celle-ci ? C'est toi le perso et le printúltier là, c'est toi qui décide ! Ouais, c'est toi qui décide... Je vais prendre des idées, qu'est-ce que tu veux ? Alors, ce n'est pas l'écriture de papa, j'arrive un peu à la lire. Dieu merci, il est imprimeur. Bon, peu importe, je vais l'apporter juste au cas où. Le pain ne veut pas être bien, il va être. On va voir ça, ça pense. Très bien, je fais un mieux d'apporter ça au Rataos. Ça veut dire que le gars qui a buté indirectement tout le monde et Andreas, il est encore en vie. Salaud ! Alors, tenez à le finalier. Et là, du coup, Rataos, Rataos, Rataos. Tu as une carte, sinon ? Oui, je sais, je voulais réfléchir par là. Tout va bien. Oh, c'est juste par là, il faut repartir par là et en monter. Ok, parce que je voulais réfléchir, je n'étais pas très sûre. Hop, par là et après, on monte. C'est ça, tu couplies. Bonjour. Artémis. Qui est cette jeune fille ? Jean-Madame. Je ne vois pas, c'est qui Artémis. Parle-lui, on verra bien. Bonjour. Ah, Magdalène. Magdalène. Ok, Artémis. Vas-y, monte. Je ne vois pas, c'est qui la fille de... Monte ! C'est vrai, il faut monter là-bas. Tu ne peux pas. Ah, mais punaise. Ah, mais punaise, oh no, no, va à gauche. Ah, il faut passer comme ça, comme ça. C'est entre-ville. C'est entre-ville. Et là, c'est le bas, il est là-bas. Voilà. Normalement, c'est par là. Il est dehors. Ouais. Il est dehors. Et donc là, ça doit être le Rataos. Voilà. Le Rataos, oh, c'est pas. Il n'y a pas quand même. C'est la même. Je ne comprends pas comment on peut encore se disputer à ce sujet. Ces fresques doivent dépeindre la vérité, ce que nous savons être la vérité. Il se fait chouette. Je ne pense pas que ce soit si simple, Klaus. Avez-vous peur de mettre en colère notre Seigneur, Père Thomas ? Je pense que le Père Thomas veut dire que la vérité n'est pas si facilement acceptée. Je ne sais pas. Je suis fatigué de me disputer. Juste que ce soit joli et que ça montre ce qui s'est passé. J'ai réussi encore là. Ouais, il a perdu un oeil d'ailleurs, hier. Magdalene, merci de les avoir apportés. Peut-être que les illustrations réussiront là où la parole a échoué. Ouais, bah attention, vous avez tous les ceux qui ont dit. J'en ai assez de me disputer avec eux. Je te verrai à la maison pour le souper. On va pas le temps de te dire. C'est bon, Magdalene. Nous n'avons pas besoin de voir les dessins. Ce n'est pas que nous comprenons pas ce qu'il essaie de faire. Je n'avais pas réalisé que nous l'avions autant contrarié. Qu'est-ce qui s'est passé tout, quand même ? On dirait que les choses ont empiré après mon départ. Eh bien, ça fait près de deux heures que nous nous disputons à ce sujet. Pour tout le bien que ça nous a fait, il n'a pas bougé d'un cil. Quel est l'intérêt de parler si vous ne pouvez pas faire de progrès ? Magdalene, pouvons-nous parler à votre père ? Pouvez-vous parler à votre père ? Pouvez-vous l'aider à voir les choses de notre point de vue ? Alors, pardon, je ne sais même pas pourquoi vous vous discutez tous. Donc au final, j'ai été chercher des plans que vous ne voulez pas voir. Maintenant, vous voulez que je fasse autre chose pour vous. Bon, on va faire ça. Donc au final, j'ai été chercher... Oh, mais quelle insolente ! Ouais, c'est mon perso principal, c'est mon tour ! Voilà. Je suis désolé, Magdalene. Ah ouais, alors... Tout cela est devenu beaucoup plus litigieux que nous l'espérions. Klaus a des opinions fortes, très fortes, sur la façon dont l'histoire de Tassin de l'abbaye de Kirsao devrait être représentée. Et ces représentations peuvent contrarier certains de nos voisins. La vraie inquiétude n'est-elle pas que cela va bouleverser le Seigneur ? Tout le monde ne craint-il pas qu'il vienne ici un jour et qu'il voit la révolte commémorée sur le mur ? Vous n'arrêtez pas de dire que nous sommes tous en désaccord avec lui. Je ne pense pas que ce soit le cas. Pas entièrement. Je sais que je ne suis pas l'homme le plus intelligent de cette pièce, mais je sais ce qui est arrivé à mon propre père et je sais ce qu'il a fait. Pas très intelligent, mais je le sais, tu vois. Ce n'est pas juste d'ignorer ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à Otto. Écoutez-vous, écoutez. Vous avez tous connu mon père et je n'en ai jamais eu la chance. Je ne veux pas mettre les gens de cette ville en colère. Je ne veux pas mettre notre Seigneur en colère. Aucun d'entre nous ne le sait, mais peut-être qu'il y a un moyen de raconter cette histoire d'une manière qui soit vraie, sans bouleverser personne. Donc, c'est très compliqué. Vous voyez, Magdalene ? Essayez de la mener à envisager une représentation de notre histoire qui soit un peu moins incendiaire. Il est marre, toi, je vous ai dit. Alors, mon père a été premièrement affecté par la révolte. Il ne sera pas assez de convaincre de quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit aussi compliqué que vous pensez. Donc, vous voulez que je convaincre de faire ce que vous vous dites. Je suis sûre que ça va marcher. et dire que les conseils sont censés être les mêmes attaçants. Ok. Mon père a été profondément affecté par la révolte. Il ne sera pas facile de le convaincre de quoi que ce soit. La révolte a été un événement majeur pour tout le monde à Tassing. Je sais combien, et c'était difficile pour lui. Nous devons trouver un accord ou annuler complètement la fresque. Il veut peindre cette fresque depuis des années. Vous ne pouvez pas lui dire non tout à coup. Alors, aidez-nous, Magdalène. Votre père vous écoutera. Alors, d'accord, mais je me prépare. Il est déjà si difficile à convaincre. Bien, mais seulement pour qu'il puisse la peindre. Parce que vous vous chamaillez comme des enfants. Alors, bien, mais seulement pour qu'il puisse la peindre. Pas parce que vous vous chamaillez comme des enfants. Tu sais, de lire les propositions dans ta tête avant de répondre. Je dis ça comme ça. Mais je dis ça comme ça. Je rentre à la maison, là. Cette pagaille a déjà pris tout de place dans ma journée. Oh. On n'est plus passé au... On est enfin passé au système horaire classique. Non, c'est parce qu'on n'est pas le même perso. Du coup, je suis le perso. Non, je pense que c'est parce que ça a évolué. Magdalène. Papa. Merci d'avoir apporté les dessins en Rataos. C'était une perte de temps. Je suis désolé. Ces hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand je leur dis ce que j'essaie de faire, ils prennent peur. Et ils parlent, parlent et reparlent toute la journée. Nous n'arrivons jamais à une décision. J'en ai marre. Marre de tout cela. Alors, papa, je m'inquiète pour toi. Je sais. C'est gentil de t'inquiéter. Cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi contrarié, je crois. Non. Ça va passer. J'ai juste besoin de temps. Pourquoi cela t'agastille autant ? Nous entendons toutes ces histoires sur ce qu'était cet endroit. Comment est-il apparu ? On dirait que l'histoire est une chose lointaine et qui est arrivée à d'autres personnes. Mais il y a dix-huit ans, quelque chose nous est arrivé à toi, à moi et à tous ceux de ta signe. Tout le monde veut oublier et faire semblant que tout cela n'est jamais arrivé. Mais pas toi. Non, pas moi. Il y a toutes ces années, je n'ai rien fait. J'étais inquiet. J'étais inquiet pour toi, pour Benjamin, Rachel et Esther. J'avais tellement peur de te perdre, je ne l'aurais pas supporté. Et en fin de compte, tant de gens sont morts. Peter, Ulrich, Andreas et tous les autres. Et nous avons vécu. Papa, tout le monde dit que ça n'aurait rien changé. Si toi et les autres vous étiez battus, vous seriez mort, je serais morte. J'aurais peut-être pu l'empêcher d'aller au moulin. Ou peut-être aurions-nous pu empêcher les paysans d'y mettre le feu. Mais nous ne le serons jamais. Tu ne peux pas changer le passé, papa. Je sais, mais je peux au moins m'assurer qu'il ne s'oublie pas. Quelque chose s'est passé ici et nous l'avons vécu. Je dois aider les gens à se souvenir. Souvenez-vous ! Je l'aime bien, Claude, j'espère qu'il ne va pas mourir. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Tu as raison, papa. J'aimerais que les hommes du Rataos me voient comme tu vois. Ils changeront d'avis. Je l'espère. Toutes ces disputes m'ont épuisé. Je vais me coucher tôt. Très bien. Je vais rester debout un peu et écrire un lettre à Esther. Et le papy... Bien. Dis-lui bonjour de ma part. Et ses parents. Je sais, papa. Bonne nuit, Magdalene. Je t'aime. Mais papy... Je t'aime aussi. Non, ben le papy est poste. Tout cette course m'a fatiguée aussi. Ce serait agréable de m'asseoir à mon bureau et d'écrire par un roman. Ouais, le bureau, c'est là-dessus et en bas, du coup. Pipi, pipi, écrire. Bon, parons commencer. Pardon, pu. Pardon. Pardon, 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 pardon. Excuse-moi. Je devrais écrire à Esther. On va devoir faire la lettre de là. Je faisais trop défi. Je me joue. Très chère Esther. Apparemment. J'espère que tu vas bien. L'automne est enfin arrivée à ta sille. J'ai passé les derniers jours à amasser des galles de chênes avec Sir Gertrude. J'imagine que tu ne peux pas faire ça à Prague. Sir Gertrude m'a appris à les broyer pour obtenir une encre lisse. Salut le papa. Je vais être à la fin. T'as oublié. Mais laisse-moi faire c'est moi le perso. Elle l'a oublié. C'est moi le perso principal. T'as oublié. Chaque fois que c'est ton principal, je vais faire. Moi, j'aurais pas oublié. C'est difficile, mais c'est la meilleure encre de Bavière. Je t'enverrai une bouteille avec cette lettre. Oh, je ne t'ai pas dit, papa a commencé un nouveau projet. Il est en train de peindre une frex de l'histoire de Tassi, de notre nouveau Rathaus, pour commémorer la révolte. RÉVOLTE ! Tout cela m'a fait réfléchir à l'histoire passée, présente et future de ma propre famille. Hum... Alors, tu penses à filer ou à reprendre l'imprimerie ? Elle veut reprendre l'imprimerie de son papa. Il est casse-bobo, hein ? L'imprimerie est dans la famille depuis des années. J'ai hâte de la reprendre. Bien sûr, papa continuera à s'en occuper jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tirer le levier. Je prendrai le relais tout à l'heure. D'accord. Hum... Hum... Alors, indépendante, genre zéro mari ou... Donc, c'est WISH ! Bien sûr, la primaurie, il sera plus en termes de WISH ! Ah ouais ? D'accord. Ah, c'est comme ça, hein ? Même si j'épouse Hoth. Il me courtit depuis un certain temps, Adnan. Tout le monde en ville sait que nous allons bien ensemble. Eh oui, avant que tu ne casses la pointe de ta plaie, je viendrai te voir à Prague. Je te le promets. Je vais essayer de prendre le temps de vous rendre visite à Oliver. La vie a été animée ici. Papa a été occupé avec la fraise du Grat House. Alors, j'ai pris la relève dans l'atelier. Je suis sûre qu'elle sera magnifique une fois terminée. Écris-moi vite. Avec tout mon amour, Magda. Alors là, c'est beau, c'est ici. Il faut aller dormir, je pense. Il faut aller faire doudou. Doudou, l'enfant doux. Il s'est fait tard, je devrais me reposer. L'enfant dormira peut-être. Il s'est couché. Doudou, l'enfant doux. L'enfant dormira bientôt. Alors, on met du temps pour se piauter. Mais il s'est à la couverture. Pourquoi il s'est à la couverture d'un kipode ? Mais tranquille, tranquille, on s'en fout ça. Et tu es comme coup de dormi, non ? Oula. Non ! Parce que je ne voyais pas avec mes peaux. Papa ? Papa ? Magda-lène ! Oh non, 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 non ! Papa ? Accroche-toi, j'arrive ! Oh non, 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 non ! Oh ! Oh ! Papa ! Magda-lène ! Non ! Que s'est-il passé, ça va ? Tu sais ? Quelqu'un est entré dans la maison. Quelqu'un m'a donné un coup sur la tête. Je vais aller chercher docteur Stolz. Stolz. Et ça ne m'a pas bougé, papa. Magdalene, ce n'est pas sûr. La personne qui m'a attaqué. Je ne sais plus. Alors, je ne peux pas te transporter à travers la vie de papa. Je vais me dépêcher, je le jure. S'il te plaît, tiens à moi. Darlene, fais attention. Tiens à moi, tiens à moi. Il va clamser, oui. Bien sûr, je reviens bientôt, c'est promis. Il va clamser. Non. Si. Ah non, non, non. Il est en train de se vider de son sang, c'est mort, frère. Non. Oh, tu aussi. Allez. Ah bah là, il y a plusieurs minutes quand même, plusieurs heures et tout. Oui. Ah, et voilà. Il a fallu de ça. Sais-tu pourquoi quelqu'un voulait t'attaquer, Klaus ? Non. Peut-être qu'il n'a pas aimé l'un de mes livres que je lui ai vendu. Vous êtes sûr de ne pas avoir vu une ombre et de vous être cogné la tête sur la presse imprimée ? Voyons, York. J'ai vu l'atelier, quelqu'un cherchait quelque chose. Un cambrioleur ? Attacine ? C'est absurde. Si ce n'était pas une attaque, qu'est-ce que c'était ? Il suffit. C'était un coup délibéré à la tête, à moins que l'un d'entre vous ne veuille mettre en doute mon diagnostic. Non, bien sûr que non. Non, c'est bien ce que je pensais. Honnêtement, Klaus, je suis surpris que ce coup ne vous ait pas tué. Vous avez le crâne solide. Putain, il n'est pas mort cet enfoiré. Pardon. C'est une blessure grave, Magdalene. Votre père aura besoin que vous preniez soin de lui. Oh, c'est sûr, par contre ça. Je le ferai, tout ce que je dois faire. Bien. Bien sûr, la fresque devra être annulée maintenant. Klaus, vous ne pouvez absolument pas sortir du lit. Non, non, il faut la finir. Elle est bien trop importante. Donnez-moi juste un peu de temps pour me reposer. Je vais trouver un moyen d'arranger la situation. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'annuler tout le projet. Ne pouvons-nous pas simplement attendre ? Klaus, votre santé est notre priorité. Quoi qu'il en soit, on n'aurait même pas su nous mettre d'accord sur ce que devrait représenter la fresque. En effet, il serait peut-être préférable d'abandonner l'idée entière. Avec tout le respect que je vous dois, père Thomas, vous ne faites pas partie de ce conseil. Oui, oui, je donne juste mon avis. Je ne peux pas de la fresque. Quoi ? Mag, arrête de plaisanter. Eh bien, je sais que tu veux aider ton père, mais n'es-tu pas un peu jeune pour une oeuvre de cette taille ? Non, mais là, va, attends, elle n'est pas jeune. Ah, c'est jeune, m'entendant. Alors, j'ai su peindre bien avant d'apprendre à marcher. Pensez-vous que je ne sois pas assez bonne ? Allez, bon ! Je veux dire, ce n'est pas que tu n'es pas bonne en peinture, Max, c'est juste que... Peindre une fresque aussi grande et compliquée requiert une grande expertise et de bonnes compétences. Et ? C'est pourquoi nous avions demandé à votre père de le faire, il peint depuis toujours. Je suis d'accord avec Paul. Klaus a besoin de soins à domicile. Vous êtes mieux placé pour ça, Magdalene, pas pour une fresque. Qu'est-ce que vous entendez ? Parce que t'es une meuf ! Pardon. Eh bien, es-tu certaine d'être faite pour cela ? Physiquement, j'entends. Tu vois, c'est parce que c'est une meuf ! C'est assez exigeant. Vous seriez sur un échafaudage et risqueriez de tomber. Pim, pim, pimi, 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 pili. On a besoin de ta réponse, hein ? Oui, ben, je vais lire, quand tu vas lire. Mie, je vais dire, vous écoutes quoi, ouais ? Allez, vous m'écoutez ou non ? Je fais déjà ce travail depuis des années. Je sais ce qu'il faut faire. Papa sait ce qu'il faut faire. Et vous ? Je peux le faire, papa. Si vous ne me croyez pas, Magdalene capable de réaliser la fresque, allez au diable ! Ouh là ! Klaus ! Si vous ne croyez pas en elle, c'est que vous n'avez pas confiance en moi. Je ne travaillerai plus jamais pour ce conseil. Ils sont tous bouffés. D'accord, d'accord. Laissons-la faire. Il me semble que nous n'avons pas vraiment le choix. Eh ouais. Très bien. Très bien, Magdalene ! Vous pouvez le faire ! Mais il faudra nous dire tout ce que tu fais, d'accord ? Bien, mais je prends en compte les idées de papa. Bien, nous finirons par comprendre. Merci, Magdalene. Reposez-vous, Klaus. Je ferai de mon mieux, York. Il n'est pas mort ! Magdalene, vous avez une minute ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Votre père est conscient, mais sa blessure est grave. Son comportement actuel est trompeur. Je sais que sa blessure est grave, Werner. 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 J'ai vu tout le sang. Magdalene. Son cerveau a été endommagé. Il lui reste peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Agnès ! Ah, il va le clanser ! Mais il ne va pas survivre. Non, vous devriez bien pouvoir faire quelque chose. Non, je ne suis pas chirurgien. Et salut, Tomanda ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, je pense à un truc. Alors, pour nous l'emmener en noir ? Non, son état ne lui permet pas d'être déplacé. Mais bon, déplacez-vous, je viens ici ! Ah, ah, Taming à la noix, mais j'ai besoin du serveur, s'il vous plie. Euh, tu peux n'allumer le serveur, non ? En fait, il faudrait qu'il ne bouge pas du tout. Alors, normalement, ça s'ouvre, Tomanda. C'est en préparation, t'inquiète. C'est en préparation. Reste attentive. Elle pense à faire une blague à propos de le long. Mais comment c'est ? Parce que même moi, j'y ai pensé une blague. Comment tu sais, Tom ? C'est trop facile. Elle peut départ qu'un. Bah, c'est trop facile. C'est bon, tu peux l'aider ? Oui. Même si le pouvait, je pense qu'aucun chirurgien italien, aussi bon soit-il, ne saurait s'occuper d'un traumatisme comme celui-ci. Alors, il va mourir ? Il n'y a rien que je puisse faire. Vous pouvez faire en sorte qu'il se sente bien et profiter du temps qu'il vous reste. Super. Mais le temps restant est bientôt écoulé. Et non. Bah si, forcément, il va clamser, Klaus. Non, non. Comme par hasard, on aime bien un personnage, il meurt. Frère, c'est terrible. Moi, je veux tous les détester. Genre, on aime bien un perso, il clams. Bah, vu la cassette de la blague du moment, change tous les mois, à force, on est rôdés. Ah là là. J'aimerais que papa voie la fraise de sa forme finale. Et je ne sais pas combien de temps il lui reste. Werner a dit que ça pourrait être quelques mois où que Dieu le protège. Je vais reprendre là où papa s'est arrêté. Il voulait peindre l'histoire de Tassi, de ses premiers jours à la révolte. Je compenserai par la partie la plus ancienne de l'histoire de Tassi, les tribus païennes et les romains. Ensuite, je passerai à la fondation de l'abbaye et au sein de Tassi. C'est ouvert. Après ça, je devrai trouver un moyen de représenter notre histoire récente. Le départ de la révolte est important pour papa. Les habitants de Tassi connaissent peut-être une partie de l'histoire de la ville, mais pas toutes. De rien, toi, oui. Papa a dit que la bibliothèque de Kersao gardait des traces de tout ça. Il comptait écrire à la dernière prieure pour voir si elle avait des informations. La bibliothèque, elle n'a pas cramé ? Elle s'est dit qu'il y a... je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont gardé un coin à Kersao, d'où ils se sont faits de bibliothèques. Ouais, genre, le vois peut-être, ouais. Je devrais lui écrire maintenant, pendant que j'y pense. Ah, bon, on va écrire encore un truc, hein ? Ouais, apparemment, il faut écrire, ouais. Bon, par en commencer. Papa m'a dit que la dernière prieure de Kersao savait quelque chose de l'ancienne histoire de Tassin. Il a dit qu'elle était devenue l'abaisse d'un couvent à Bologne, mère Illuminata. Oh, elle est partie là-bas ! Oui, à Santa Marguerita. Je devrais lui écrire. Pas son temps à écrire, en fait. Alors... Alors ? Alors ? M'a Illuminata, abaisse de Santa Marguerita, ancienne prière de l'abbaye de Kersao. Je m'appelle Magdalene Drukerin. Je ne crois pas que nous soyons déjà rencontrés, car j'étais très jeune lorsque vous avez quitté Kersao. Vous connaissez mon père, il a acheté beaucoup de livres à la bibliothèque avant que c'était un incident de construire... Incendie ! qui faisait Andréas. où vous avez pris soin des sœurs après la sainte. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous proposer. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Je suis couché. Elle en met du temps pour se coucher, celle-là. Merde. Elle fait bien ses cheveux. Mais j'en ai rien à foutre, frère ! Ça prend 10 plombes ! Quoi ? T'as regardé mes cheveux. Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu penses ? Bah, toi, t'as... Odio ! Oh, 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 oh ! C'est quoi tout ça ? Lol, depuis le deuxième portail du Nether au Bitbourg, plus accessible, il y a un zoo sur le toit. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais parce qu'il y a 12 heures qui passent, elle dort, tu vois. Mais là, on est déjà devant maintenant. Bah, genre en mode, il y a des jours qui sont passés, c'est tout. Oh là là. Ah, maîtresse du Kering, j'ai quelques lettres qui vous sont adressées. C'est le Reichspottsman ! C'est un super-héros allemain ! Il apporte le courrier aux gens ! Pardon. Reichspottsman ! Le plus fort des courriers ! Le plus fort de tous les facteurs ! Prenez soin de vous. Merci, merci. Mais j'en peux plus, là-bas. Reichspottsman ! Il s'en va livrer le courrier aux autres ! Oh là là. Mais Eliminata m'a répondu. J'espère que sa réponse ne mettra pas la fresque. Oh là là. Bah, c'est toi, hein. Maîtresse du Kering, je vous remercie pour votre lettre. J'espère que cette réponse vous trouvera, vous et votre père, en bonne santé. Je me souviens de vous deux, lorsque votre père vous portait entre les rangées de notre bubreté dans ces derniers années. Je me souviens aussi de votre défaite mère et de votre frère, que Dieu gagne leur âme. Arrête le blabla, Eliminata. Bon, hé ! T'as fait des rues ? Ouh ! Je retourne vers le Reichspottsman ! Bien que nous avons eu quelques livres qui parlaient du passé de Tassi, des problèmes qui étaient aussi mythologiques que ce que nous vous vois à croire. Cela dit, je me souviens qu'un des paysans, Thielmann Kreuzzer, a lu l'histoire de la vie. Je sais qu'il est mort pendant la révolte, mais peut-être que ça va blisser ce qu'il a appris. Je dois également préciser qu'il n'est pas vrai que tous les livres de Kiesao ont été détruits par l'incendie. Andréas Malheur a réussi à en sauver quelques-uns. Putain, il en a sauvé quelques-uns, ce blaireau. Paix à son âme. Tu vois ? Ouais, il n'est pas mort, quoi. Au lendemain de cette nuit, le catalogue et la préservation des livres survivants n'étaient pas au premier rang de notre préoccupation. Malgré tout, je suis juste à réveiller un souvenir en moi. Plusieurs années avant l'incendie, il y a eu un décès à Kiesao, le meurtre du baron. Grottwogel ! Pardon. Grottwogel ! Il avait parlé de trouver une copie de l'histoire d'Assigny. Historia Stassiae. Stassiae. Une chronique complète de chez vous. Je l'avais oublié jusqu'à présent, car le meurtre a dominé tous nos pensées dans les jours et les semaines qui ont suivi. Cela me trompe maintenant parce que je me souviens que le feu... Que feu, le père Mathias lisait également un exemplaire de l'Historia Stassiae, peu avant sa mort. On n'a jamais su où se trouvaient ces livres. Ils ont peut-être été cachés quelque part dans la bibliothèque et ont disparu avec tout le reste. Peut-être que le prieur, Fédéric, l'a pris au baron après le meurtre. Fédéric avait un intérêt pour les livres de toutes sortes. Bien sûr, mais cela semble être une chose étrange à faire ce moment. Mais encore une fois, seul Dieu sait ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Mais Klaus Albert ? Non. Quoi ? Le Valet du Barreau pense qu'elle a pu être volée par le voleur de la ville, Martin Bauer. Encore lui ? Si Martin y a encore envie, je lui demanderai s'il sait où se trouve le livre. Attends, tout tourne autour de ce fils de... Pardon. Espérons qu'il ne l'a pas échangé contre une clope de bière... Contre une chope. Ah, contre une chope de bière en sortant de Tassim. Eh bien, si l'homme a quitté ce monde, peut-être que sa famille sait où le livre a atterri. Quant à l'histoire de la vie, je crains qu'elle ait également été perdue dans la santé. Cependant, en tant que sacristain, le prière Mathieu a appris beaucoup de choses sur le sujet. Je n'ai pas gardé contact avec lui. Et je sais qu'il est maintenant l'archidiac de Sion. Il n'est plus Bénédiction, mais utilise son nom de famille... Bénédictin. Ah, Bénédictin. Faux-ci-ni-so. C'est ça. C'est des fois, là. Si vous m'écrivez, bientôt votre lettre pourrait lui parvenir avant que la neige ne recouvre pas. Veuillez transmettre mes meilleurs voeux à votre père. Il était un bon ami de l'abbaye dans ses meilleures années. Malgré la violence qui s'est produite, je m'en veux... Je n'en veux... Je n'en veux... A personne de ta signée. Je prie que vous avez connu des jours meilleurs depuis cette nuit. Et que Dieu pardonne les nombreuses erreurs que nous avons commises. Que Dieu vous bénisse également. Meri-lui-menata, abe-s-santa, margherita. Margarita ! Elle nous fait une pitié ? Ah, et maintenant, l'autre... Oh, et ça m'a aussi écrite. Attends, mais c'est pas... Si ? Oh, comment elle est grande ! Ma chère Magda. Je prie pour que ça se passe bien pour vous. Par chance, il fait chaud à Prague. Pour le moment. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse chaud. Non, je déconne. J'aime bien le froid. Alors, nous résidons toujours en dehors de la ville. Et nous avons trouvé un endroit où séjourner à proximité. Père pense que l'ordre d'expulsion du roi finira par être le... Ah, oui, c'est vrai, merde. Il dit qu'ici, les juifs sont trop... Ah, mais c'est pas la petite... Si. Oh, des deux... Ah, attends. Tuwanda, tuwanda, qu'est-ce t'as fait ? Elle a trop fait de F, c'est ça ? Redémarrage automatique. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a fait trop de F. Attends, je la débanne, je la débanne, je la débanne, je la débanne. On va annuler le bannissement. Tu peux regarder un peu l'état du cerf, s'il te plaît, Nini, pendant ce temps-là ? Voilà, voyez, l'enregistre. Ouais, ok, d'accord. Bon. Merci. De rien, tout le monde, évite de faire... Des... Des... Voilà. Vas-y, Nini. Allez, on voit la suite. Alors, il dit qu'ici, les juifs sont trop importants pour l'aprimerie. Le roi ne pourra pas nous repousser éternellement. C'est vrai que c'est l'époque où les... En parlant d'aprimerie, j'ai bien reçu votre encre. Je l'ai utilisé pour plusieurs impressions. Le bot est susceptible. Elles sont magnifiques. Elisha a commencé à fabriquer sa propre encre à partir de déchets qu'il a trouvés dans la maison après avoir vu la vôtre. Mère, il était furieuse quand il a dépensé plusieurs fénines pour trouver du lapis au marché. Elle lui a fait récurer les sols pour ça. Ça lui a pris trois jours. Je suis heureux que vous vous occupiez même si cela vous empêche de nous rendre visite. Père dit que nous aurons de la place quand vous déciderez de faire une apparition. Et si vous reprenez la boutique de Tassi, vous devrez vous rendre à Prague pour vous approvisionner. Qui sait, peut-être rencontrerez-vous quelqu'un ici. Et de ce que vous dites, vous vous semblez un peu préoccupé par les prétendants à Tassi. Donc c'est pas un jeu coop, vous faites le jeu à deux. En fait, le Han Coppone mène l'enquête. En général, il y en a un qui tient la manette et l'autre qui réfléchit, guide un peu. C'est ce qui se passe dans le Han Coppone mène l'enquête. Donc du coup, c'est comme ça qu'on coopère. Et là, c'est au tour de Nini d'avoir la manette dans les mains. Et comme maintenant le personnage principal est un personnage féminin sur cet acte-là, du coup, c'est Nini qui va beaucoup parler ce soir. J'ai peur de voir. Ah, un qui joue et un qui baxite. Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'ai redémarré le serveur à trouver. On a redémarré le serveur au passage. J'aimerais bien l'épouser si j'arrive à le retrouver. Quoi qu'il en soit, je pense que vous auriez encore plus de chance que moi. Une belle artiste blonde des Alpes. A tout pour jamais, les garçons. Vas-y, la suite, la suite, la suite, la suite, la suite. Au prochain numéro, salut. Ça va plutôt. Tenez-nous au courant de la fresque de votre père. Nous devrons venir la voir lorsqu'elle sera terminée. Les bénédictions. Esther. Donc c'est la fille qui est née genre lors du bazar, en fait, c'est ça ? Ouais. Alors du coup, je vais devoir répondre à Esther ce soir. Je devrais rentrer à la maison et voir comment va papa. On va déjà m'en voir d'abord papa. Hé, papa, comment tu te sens ? Ah, Mike Dallaine. Je peine toujours à me tenir debout. Les vertiges me barbouillent, alors je préfère ne pas manger pour le moment. Ouais, si, mange pas ça. Il va crever ! T'es sûre ? Je peux t'apporter quelque chose de léger, comme du lait ou du bouillon ? Non. Non, je ne peux rien avaler pour l'instant. Au vol ! Non, c'est ouvert. C'est ouvert. T'as sa vie ? Ah oui, vu le nom de jeu, on comprend pourquoi c'est une histoire de correspondance. Genre, c'est la première fois où ça correspond, ouais. C'est bien. Mais, dites-moi, où allez-vous ? Euh, il faut que je commence la première partie de la fresque aujourd'hui. L'ancienne histoire. Mère Illuminata n'en savait pas beaucoup sur l'histoire de Tassie, mais elle m'a donné quelques pistes pour commencer. Je demandais à Thiel Lenoir si son grand-père lui a raconté des histoires. L'Illuminata dit qu'il lisait beaucoup sur les romains. Mère Illuminata ? Magdalene. Oui, c'est vrai. L'Illuminata. Le jeune Kreuzer mentionne parfois ces histoires. Oui, il vient emprunter des livres de temps en temps. En général, quand il a trouvé une ancienne ruine intéressante dans les champs, vous pouvez lui demander... Dommage que Peter le Dolon ne puisse pas nous en dire plus sur les débuts de l'histoire de Tassie. Il en savait beaucoup. Ah, eh bien, je suppose que cela est inévitable. Tout finit par se perdre avec le temps. D'où l'importance de la fresque. Notre histoire pendurera un peu plus. Oui, tu as raison, bien sûr. Je suis content que tu la continues, Magdalene. Vous pourriez aussi parler à Fumeron. On va fumer. Le vieux charbonnier me semble savoir mieux que quiconque ce qui se trouve dans les bois autour de la ville. Ça, et puis c'est une vraie comère. Alors, il a toujours été gentil avec moi lors de nos discussions. Je suis certaine qu'il saura quelque chose à propos des ruines. Quoi qu'il en soit, il se peut que tu entendes quelque chose qui t'intéressera. Ça fait beaucoup de pistes quand même. J'irai lui parler. Qu'en est-il des ruines ou des mines ? Je ne peux pas me contenter de faire uniquement appel à des livres et des histoires. Je veux explorer ce qui reste des romains et d'avant. La mine de sel et les ruines romaines sont les parties les plus anciennes de Tassier. Je devrais donc les explorer et voir ce qu'elles ont laissé derrière elles. Ah, tu tiens de ta mère. Elle était toujours minutieuse dans ses recherches. Tu as toujours dit que c'est ce qu'au fond les bons artistes, papa. Fais attention à toi, d'accord ? Je sais que les jumeaux s'amusent près de la mine de sel, mais je ne veux pas que tu te blesses. Je ne sais pas pourquoi Yorg ne le surveille pas. Toujours à te créer des problèmes, ces deux-là. Ok. Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Je ferai attention. Bien. J'ai encore besoin que tu t'occupes de la presse pour un peu plus longtemps, après tout. N'oublie pas tes autres corvées pendant que tu es en ville, d'accord ? Nous avons encore un ménage à gérer. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire. C'est ma fille. C'est ma fille. Je ferai mieux d'y aller si je veux faire tout ça aujourd'hui. Je te vois plus tard, papa. Bonne chance, Magdalene. Oui, mon petit papa. Au revoir. Donc, il faut faire plein de trucs. Oui, il y a tellement de trucs à faire. On a une grosse liste de choses à faire. Il y a un bail à faire sur la fresque. Donc, le début de Tassing, c'est ça. Mais il y a Historia Tassaï aussi. Deux exemplaires ayant disparu. Donc, Martin Bauer. Ok. Et Et il y a les débuts de Tassing aussi. Donc, on a Écrire à Mathieu, Le grand-père. Donc, je te propose d'écrire avant d'aller se coucher. C'est la dernière chose qu'on va faire. Le grand-père de Thiel Lenoir a beaucoup lu sur l'histoire de Tassing. Donc, il faudrait peut-être aller voir Thiel Lenoir. Et fumeront colère. Ok. Il passe tout son temps dans la forêt. Et il y a des ruines à explorer aussi dans la forêt. Donc, ça peut être un bon bail, tu vois. Bah, là, on ne peut pas écrire, regarde. Bon, bah, tant mieux. Allez. On ne peut pas écrire. Du coup, bah, let's go. Après, elle va peut-être écrire à Walladuie, je crois. Ouais, je pense qu'il va être ça. La forêt... Là, 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 là. Là, du coup, je crois par là. Bah, non, il y a la baraque de Martin Bauer, là-bas. Ah, oui. Regarde. Maison de Martin Bauer, c'est fermé. Mais tu peux parler à Brigitte, hein ? Oh, là, il y a... Ah, bah, c'est Martin. Bah, vas-y, demande-lui. Martin Martin. Agent secret, ou Dracula ? Bonjour, Magdalene. Comment va Klaus ? Il tient le coup. Même lorsque son discours est brouillé, il a toujours le cœur allégre. Allégre. Je ne sais pas à quoi ressemblait la vie sans lui. Ressemblerait. Klaus est un homme bon, Magdalene. Tassigne est un meilleur endroit grâce à lui. Dommage qu'il va clamser. Il est l'une des rares personnes à Tassigne à m'avoir laissé en paix. Comment ça ? Bah, c'était un fils de pute à l'époque. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Cela fait des années que les habitants racontent des ragots à mon sujet. Je me bagarre de temps à autre. Et alors ? Je suis un honnête homme. Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Otto Zimmermann. Je soutenais sa cause. J'y ai mis du mien. J'ai labouré le sol, salé les viandes. J'ai subvenu aux besoins de Brigitta et Kraft. Je me suis cassé le dos pour cette famille. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait me lâcher la grappe juste une fois pour l'amour de Dieu ? Ça va pas, toi ? J'ai le droit de tousser. Non, t'as pas le droit de tousser. Interdiction. Voilà, tu tousses plus. Tu tousses plus. Brigitta, vous soutiennent dans tout ça, n'est-ce pas ? C'est le devoir d'une femme. Prenez... Prenez en note, Magdalene. Il peut parler, Nunu. Ouais, je sais, je sais, je sais. Voilà, hein, voilà. On s'entend bien, même si elle peste souvent plus de temps avec Véronica qu'avec... Même si elle passe plus de temps... Même si... Attends, je vais la refaire. Allez, on refait. Un, une, deuxième. OK. On s'entend bien, même si elle passe plus de temps avec Véronica qu'avec moi. Elles sont amies depuis l'enfance, n'est-ce pas ? Ouais, c'est bien les amis. Bon, j'ai assez perdu de mon temps comme ça. Laissez-moi tranquille. Attendez, je vais presque oublier la raison pour laquelle je suis venu vous voir. Je sais essayer d'en apprendre davantage sur l'histoire de Tassi. On m'a dit que vous pouviez aider. Moi ? Qu'est-ce que j'y connais à cette histoire ? Alors, tu le caresses dans le sens du poil ou tu... J'ai entendu dire que vous aviez... Ah non, d'accord, tu ne caresses pas dans le sens du poil. La flamme de caresser dans le fond du poil. D'accord. Prends-le, toi, allez, hop, tiens. J'ai entendu dire que vous aviez volé un livre à ce baron il y a tous ses années. Celui qui a été assassiné. Le noble contre lequel cet étrange moine faisait de la magie noire ? Parle du prieur, Fénérique. Honnêtement, c'était dans une autre vie. Je ne me souviens pas du livre ou de ce que j'en ai fait. Ces années sont floues. Flues. Je l'ai probablement jeté quelque part ou je l'ai laissé à la maison. J'aurais pas pu faire grand-chose avec ce livre. Je ne sais pas lire. Ah bah, je ne sais pas si ça sert qu'on voulait un livre. Pour le vendre. Trop unique pour que je puisse le vendre aussi. De toute façon, personne en dehors de ta signe ne s'intéresse à l'histoire de la ville. Peut-être que je devrais demander à Brikita si elle se souvient de quelque chose. C'est vrai. Ça ne peut pas faire de mal. C'était il y a des décennies, mais c'est elle qui a eu une bonne mémoire. Merci pour votre aide, je suppose. Ouais. S'il n'y a rien d'autre, j'ai du travail à faire. Au revoir, Martin. Même pas, tu le piques. Ah, plus tard. Non, non, ça va. Tu pouvais le piquer, hein. Mais non, pas comme ça. Pique, allez, je vais piquer. Brigitte. Brigitte. Ça va plus tôt. Elle a le regard qui tue. Brigitte. Des cheveux qui tombent. Allez. Pardon. Bon, c'est bon, je peux... Oui, oui, pardon. Magdalène, comment tenez-vous le coup ? J'ai hâte de continuer à travailler sur la... Elle parle de ton père, en fait. J'ai le souci. Alors, j'ai hâte de continuer à travailler sur la fresque. J'ai tellement de choses à faire avant Noël. Je suis certaine que ce sera la fierté de Tessie, lorsque vous aurez terminé. Bon, pas. Vous avez toujours eu le talent artistique de votre mère. Et comment on va votre père ? Son esprit s'embroune. Je prie pour lui tous les soirs. Tout comme moi. Dieu sait ce que votre père représente pour cette vie. Est-ce que vous représentez ? D'une certaine manière, après la révolte, vous êtes devenu la fille de tous. On attend la réponse de Nii. C'est une bonne idée. J'aimerais que le conseil voit les choses de la même façon. Oh, ils n'ont aucune mauvaise attention. Ils vous aiment Magdalène, mais ils veulent aussi plaire aux sédures. C'est injuste pour vous, mais c'est comme ça. J'espère que Dr Stoltz prend ses responsabilités au sérieux envers votre famille. Je me souviens quand mon père est tombé. Nous avons pris soin de lui du mieux que nous le tuerions. Mais ces quelques mois avant son décès ont été une période difficile pour tout le monde. Et je crois que Dieu aidera votre père à s'en sortir. Quoique le médecin dise, nous avons besoin de lui. Tu vas clamser, c'est tout. Par la grâce de Dieu, vous avez raison. Je suis à sa merci. Par la volonté de Dieu, Amen. Trop de bon dieuserie à la minute, là, je commence à s'agirer. Allez-vous penser à ce que vous feriez si votre père ne s'en sort pas ? Papa voudrait que je continue à tenir l'après-midi. Ne serait-ce pas merveilleux ? Êtes-vous sûr de pouvoir la gérer ? C'est beaucoup à gérer tout seul. Ouais, ouais, c'est bien que tu l'initives. Et ça, c'est une petite étive, hein. Et vous êtes une bonne fille, Magda. Il y a un bon nombre de familles à Tassin qui aimeraient bien vous accepter parmi elles. Vous avez quelqu'un en tête, n'est-ce pas ? Vous voulez parler d'Otz ? D'Otz. D'Otz, il est presque aussi subtil que son père. Koto repose en paix aux côtés de Dieu. Ah, c'est le fils d'Otto, c'est vrai. Ah, il me manque. Hôte, je ne sais pas ce qu'il veut. Hôte ne sait pas ce qu'il veut. Parfois, je m'étonne qu'il puisse boutonner son propre pantalon. À la façon dont Eva traîne autour de lui qui nous dit qu'elle ne le ferait pas pour lui. C'était la même chose avec Otto et Eva. Nous savions tous qu'il était à elle dès le début. Tout comme Otz semble être à vous. Mais si jamais les choses venaient à prendre une autre autour de lui, sachez que vous soyez toujours la bienvenue dans ma famille, Magda. Kraft est un gentil garçon qui travaille dur. Il a l'esprit vif. Il peut survenir aux besoins d'une famille. Allez, vas-y, épouse mon fils. Bah, t'imagines le bazar. C'est l'imprimerie de la ville. C'est vraiment le centre névralgique de la ville. Donc, s'il y a un mariage avec Magda, tu vois, en gros, tu t'empare un peu du centre névralgique de la ville. Oui, mais bon. Essayez-vous de me fiancer à votre fils ? Pouvez-vous reprocher à une mère d'avoir essayé ? Attends, essayez. Vous êtes une bonne fille, respecte. Magda, n'importe quelle famille aurait de la chance de vous avoir comme fille. Je ne veux pas être apolie, mais je préférerais décider en temps voulu. D'accord, d'accord. Je vais vous laisser y réfléchir. Vous savez, tous les mariages ne commencent pas nécessairement sur des bases solides. En gros, tous les mariages ne sont pas forcément d'amour. Allez, je vais les marier. Mais non, mais pas comme ça. Mais si vous priez, travaillez et faites confiance au Seigneur. Avec le temps, elles peuvent se consolider. Croyez-moi. Si cela ne fonctionne pas, comment pouvez-vous être sûr que deux personnes sont faites l'une pour l'autre ? Seul Dieu le sait. Il a ses propres raisons de réunir les personnes entre elles. Nous n'avons pas besoin de le comprendre. Seulement d'avoir foi en la Providence. Eh bien sûr. En tout cas, je devrais retourner à mes corvées. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours la bienvenue. Chez moi. Vous êtes bienvenue chez moi. Vous êtes bienvenue chez moi. Pardon, on continue. Oh, avant que j'oublie, j'avais une question à propos d'un vieux livre. Martin est censé l'avoir volé à ce baron qui a été tué il y a des années. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? Oh ! Oh ! J'espère que cela ne me causera aucun problème. Mais je l'ai toujours caché dans un tiroir. Let's go ! On a un petit truc ! Martin l'a laissé derrière lui avant de s'enfuir. Pourquoi l'avez-vous gardé ? Qu'est-ce que j'étais supposé faire ? Le baron a été tué peu de temps après et je me tenais là sans les voler entre les mains. Je ne voulais pas que Martin ait plus en lui qu'il en avait déjà. Mais je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas bien lire. Puis-je la voir ? Je ne sais pas. Oh ! Quoi ? D'accord. Alors, est-ce que tu lui mis ton ? Ou est-ce qu'il faut que tu... Il faut que je le référence sur la fresque. Et tout le monde ne se demandera-t-il pas où vous avez eu cette idée ? J'ai parlé à des gens dans toute la ville. Ils vont croire que je tiens mes idées d'eux. Bon, d'accord. Let's go ! Chicha ! J'aimerais n'avoir plus rien à... à voir avec lui. Pour être franche, il me rappelle des moments difficiles. Mais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux regarder le serveur. Peut-être que c'est... Ça restart encore. Putain, décidément, c'est quoi ce délire ? Je crois que le serveur ne veut pas que tu joutes, oui. Voilà. Alors, allez-vous au lait d'un homme décédé dans notre maison ? Peut-être qu'à cause de lui, notre lait a tourné et nos oeufs ont pourri toutes ces années. Ah ! Tenez, s'il vous plaît, ne dites à personne que je l'avais. Elle l'avait ! Ah, l'historia, Tassia. Tassiae. Oh, c'est en latin ? Je comprends quelques mots et expressions. Je regarderai de plus près ce soir. Oui, c'est vrai, le livre, il en... Merci, Brikita. Mais j'ai des choses importantes à faire, pourtant. Et maintenant ! Merci, Brikita. Vous m'avez été d'une grande aide. Bien sûr, Malta. Portez-vous bien, maintenant que Dieu vous bénisse. Bon, déjà, le livre, ça, c'est bon. Vous aussi, Brikita. À plus tard. À plus tard. Déjà, ça, c'est fait. Tu seras bien venu chez moi. Alors... Donc, du coup, on a l'historiote, ça, ça y est. Donc, on va pouvoir le lire plus tard. Voilà. Et en même temps, je vais pas faire le nécessaire pour le secret Saint-An en stream devant tout le monde, c'est pas correct. Ouais, non, mais bien sûr, t'as raison. Elle est en train de faire le cadeau de son... Ok. De son... Voilà. C'est la cicrète... Mama. Mama, Mama, Mama. Alors, du coup, ensuite, tac, 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 ça, on a le livre. Ensuite, il y a quoi d'autre qu'on peut faire ? Il faudra qu'on fait une lettre et autant lire le livre avant le dodo, parce que la lettre, je crois qu'on ne pourra pas le faire tout de suite. Ouais. Donc, du coup, il y a des gens à interroger. Alors, tac, tac, tac... Bah, c'est en haut. Voilà. Donc, il nous faut... Le grand-père de Thiel, le noir, et... Colère. Oh, il est en colère. Colère. Alors, là, on est là. Ah, il faut qu'on va... Ah, il faut aussi, on va à la mine de sel. Je propose, genre, de remonter et d'aller au niveau du charbonnier. Ok. Et ensuite, on passera à l'ancienne mine. Le sel. Toei, le secret, maman. Ça fait bizarre, quand même. Là, du coup, on passe par là. Oui, on passe. Et après, on passe par là, je crois. Ouais, normalement, c'est le charbonnier. Par là. Bah, regarde ta carte, en vrai. Alors, là, on est là. Non, c'est encore à droite. C'est vers la prairie, je crois. Mais regarde, regarde un peu. Tu peux dézoomer. Pardon. Dézoomer. Comme ça. Tassing extérieur. Ouais, il faut aller vers la prairie. Ouais. Et en gros, c'est juste après l'auberge de la mandorée, tu vois. Ouais. Dans la vallée, oh. Nanana. Donc là, c'est l'auberge. L'auberge dans l'auberge. Dans la vallée, oh. Non. Non, encore. J'ai entendu les échos. Bah non, c'est pas là. Peut-être dans la forêt, peut-être, non ? T'es avec. Ouais, c'était dans la forêt, en fait. Faut que t'ailles dans la forêt. Bah oui, c'est tout. T'as indiqué aussi, c'est de putain de cartes et c'est de putain de chemin. Là, mais tu vas te calmer, oui. Où c'est que ça ? C'est Apollo. Ah, Apollo. Euh, c'est le tuer, ça va être juste. C'est à gauche. C'est, t'sais, c'est le truc dans... Voilà, c'est là. On l'a déjà croisé avec Andréas. Dans la vallée. Non, c'est... Tu t'es plantée. Oui, oui, j'ai aussi. Tu t'es plantée. Ni, ni. Là, 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 là. On redémarre le serveur. La troisième, c'est la bonne. La troisième, c'est la putain de bonne. Ni, ni. Oh, là, 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 là. On a entendu les échos. Alors ? C'est Vaxlav. Vaxlav. Et lui, c'est Fumon. C'est celui. Ouais, c'est celui qu'on... Bonjour, maîtresse du Kering. Je vous l'ai dit, Fumon. Appelez-moi Magdalène. Hum, les vieilles habitudes ont la peau dure et la plétour. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à mon coin de folie ? Encore des ragots ? Euh, ce ne sont que de vieux ragots. Je me demandais si vous connaissiez l'histoire des anciennes mines païennes et romaines. Les mines ? C'est votre nouveau passe-temps, Magdalène ? Les habitants ne vont plus trop jusque là-bas. La dernière fois, j'ai vu quelqu'un. C'était deux jumeaux qui semaient la pagaille. De la robe. Ils connaissent un moyen d'entrer. Ami, il n'est pas question que je mette les pieds près de cet endroit. Qu'est-ce qui vous intéresse tant là-bas ? Il manque à la fresque du Rataos une section représentant les premiers jours de Tassim. Les mines sont la partie la plus ancienne de Tassim. Et vous avez toujours l'oreille attentive. Je pensais que vous auriez pu entendre quelque chose. J'adore l'acting, Nunu. Merci, merci, merci. Je ne sais pas comment rentrer dans ces mines, mais j'ai entendu pas mal d'histoires à leur sujet. Et au sujet des autres ruines romaines dans les environs. Ce sont des vieilles histoires que notre père me racontait quand il était charbonnier de Tassim. Celle sur Mas et Tassla, la nymphe, a toujours été ma préférée, bien que je mette cela sur le compte de ma jeunesse. Non, pas du tout, comme un tennis connard. Ils ont donné la ville le nom d'un dieu païen. Le dieu romain en plus. Ça ne me dérange pas de vous raconter l'histoire, Magdalene. Mais je vous préviens, c'est un peu paillard. Oh, ça baise. Oh, je suis curieuse. Bah, je ne veux pas vous scandaliser. Je n'ai pas envie que votre père me harcèle pour la moindre crucialité. Mais je vais raconter les parties de ce dont je me souviens. D'accord, quelle est l'histoire ? La légende dit que Mars se chassait dans ses bois et a repéré un gros cendrier. Imagine un gros cendrier comme ça. T'as la gueule. C'est comme ça, Jean-Qui. Il venait de retirer sa lance quand il a entendu une femme hurler de terreur. C'est ouvert. Six minutes. Pas plus, pas moins. Bien sûr, la créature s'est enfuie et le dieu était furieux d'avoir perdu sa proie. Ah. Il a donc parcouru les bois pour savoir pourquoi une femme se trouvait dans la forêt et non dans la ville locale. Car on sait tous ce que la place de la femme c'est à la... Maison. Pourquoi un dieu chasserait-il dans la forêt de Tassi ? C'est bon. C'est bon. Comment pourrais-je le savoir ? Peut-être qu'il voulait prendre l'air. D'ailleurs, pourquoi les actes des dieux auraient-ils un sens ? C'était le bon vieux temps, quand les esprits et les fantômes ont rodé. Ouh, gru, gru. Comment ça, rodé ? Rodé, vous savez, comme le font les esprits et autres choses maléfiques. Ouh, hé, hé, hé. Je ne peux pas simplement dire qu'ils ont marché dans les bois comme vous ou moi, ils rôdaient. D'accord, d'accord, continuez. Donc, Mars trouva une nymphe, Tassia, se baignant dans une source et un gros et lait satire l'a harcelé depuis la rive. Furieux de voir la nymphe piégée, Mars se transforma en loup et tua le satire. Et en retour, eh bien, eh bien, là, là, là ! Tassia donna un bain au dieu. Hé, 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 hé. Euh, j'ai compris ce sang baigné. Je vous avais prévenu, Magdalène. Lorsque Mars quitta le bassin, il fit couler de l'eau sur le sol qui s'est mis à freurir et à cultiver. Ils disent que c'est la raison pour laquelle cette vallée s'y fait le tir. Ça pourrait être délicat à pain sur la fresque. Je n'ai pas sûr que le conseil a pouvoir. J'en doute. Mais vous êtes l'altiste, non ? C'est vous qui choisissez ce que la fresque dépeint. Je ne laisserai pas à ces vieux dougres vous empêcher de peindre ce que vous voulez. Ah, vas-y, mets des trucs à poil là dans la fresque, putain de merde. Et le bain ? Une grande partie que ces Romains ont laissé derrière eux a été détruite au fil des ans. Mais je suis content qu'on ait encore ces récits. On ne peut pas détruire complètement les histoires tant qu'il reste des gens pour les raconter. Bien sûr, les Romains ont laissé beaucoup de choses derrière eux aussi. Cette ville est plus romaine que bavaroise en réalité. Eh bien, nous appartenons au Saint-Empire Romain germanique. Ah, ça c'est bien vrai. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Tassing est en fait beaucoup plus petit aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de César. Du moins, c'est ce que j'en pense. Les ruines s'enfoncent dans la forêt et elles vont jusqu'à l'ancienne mine. La moitié de Tassing est construite sur des pierres romaines. Promenez-vous dans la ville et vous commencerez à remarquer que des choses, tout est construit sur leurs pierres. La végétation a envahi l'ancien temple près du sanctuel de Sétia, mais l'acduc s'étend sur des kilomètres. Même l'abbaye était un ancien fort romain. On peut encore voir certains des pavés romains sous la route lorsqu'on regarde bien. Nous ne sommes peut-être pas romains, mais cette ville l'est. Tassing n'a cessé de se développer depuis des centaines d'années. Quelle idée magnifique ! C'est comme ça que ça se passe. La plupart des gens ne remarquent pas les vieilles pierres. Ils sont trop occupés en ville pour remarquer ce qui se passe devant leurs yeux. Vous devriez peut-être aller jeter un coup d'œil à la ville, alors je pourrais me faire une meilleure idée de ce que les choses étaient réellement. Ha ha ! Je vois que rien ne vous arrêtera. Eh bien, moi non plus. Veillez bien à ne pas croiser de loups ou de satire là-bas, d'accord ? Alors, je vous ferai savoir si j'envoie. Merci pour votre aide. Bonne chance, Magdalène. Soyez prudente. Alors, du coup, ça s'est fait. Ok, ça fait passer. Donc, en gros, vous avez bien compris, Mars s'y chassait dans la forêt. Il y a une nymphe, elle se faisait harceler par un moche. Un satire. Il s'en transforme en loup. Il s'en transforme en loup. Il a défoncé le satire sa mère. Et pour le remercier... Oh, 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 oh ! Voilà. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Voilà comment je vais expliquer les choses. Voilà, c'est ça, c'est le résumé de l'histoire de Tassi. Ok. Il va dans le bas, parce que comme ça, elle aide... Voilà. Je veux la naf... Ce gamin. Et après, bah... Voilà. Moi, je veux la naf à poil sur la fresque. Je m'en bats les couilles. Il faut que tu ailles à l'ancienne mine de sel. Du coup, on va par là, et après, il faut redescendre. Ouais. Et là, normalement, vers la cascade. Je crois que c'est ça, ouais. Du coup, on descend par là, cascade. Là, on va par là. Oh, il y a un sanglier. Pardon. C'est un lapin. Non, il y a un sanglier, là. Tu le vois pas, mais il y a un sanglier. Un cochon, ici ? Non, c'est un sanglier. Il a dû se rappeler de son enclos. Je me demande à qui il appartient. Un putain de sanglier. Il y a personne dans l'eau. Moi, je dis, il y a Mars qui passe, attention. Oh, c'est une ligne de sel. J'avais un ex qui l'appelait l'acte faire poum-poum. Insupportable. Putain. Tu préfères encore comment décrit Nini ? Là, là, là ! Ouais, parce qu'en... Viens, on va faire... Donc, puis domine. Donc, c'est là. Il n'y a pas d'autres passages ? Non, je ne pense pas, non. Ah ouais, non, là, non. Ok, on est plus. Par là. Ah ouais, parce que c'était fermé. C'est là qu'on passait, qu'on est arrivés. Si je veux pouvoir produire la fresque avec autant de précision que possible, je dois descendre moi-même. Cette entrée est très escarpée. Personne n'est passé par là depuis des années. Il doit bien y avoir un moyen de descendre. Dis ça ! Ah, bah apparemment, elle est bricoleuse. Si j'accrochais une corde aux poutres supérieures, je pourrais descendre plus facilement. J'ai eu de la corde dans l'atelier à la maison. Donc, je devrais pouvoir y trouver tout ce dont j'ai besoin. Direction la maison. J'en vais donc plus tard. Allez, on... Sinon, genre en passant, du coup, tu peux faire l'autre truc. Si tu regardes bien ta carte. Allez, euh... Tu vois, il y a des... Donc là, je crois que c'est chez toi. Ouais. Et du coup, tu peux aller là... Tu peux aller là en passant. Ok. Comme ça, ça fait deux pierres un coup. Faire poum poum, putain, mais quel... Boum 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 boum, on va faire poum boum. Boum 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 boum, I want you in my room. Nanananananananananananana. Boum 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 boum, I want you in my room. Pardon. Excuse-moi. La maison dans lequel il faut qu'on continue... À la maison des Cruisers. Tu continues, genre, vers les terrains communaux. Et tu dessins. Non, pas par là. Si tu regardes la carte... Tac. Ah si, j'ai rien dit. Ah, je crois. Toi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, 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 non. C'est clair que ça a cassé l'ambiance. Ah, tu m'étonnes. Bah non, c'est pas là. Reviens au terrain communaux. Ouais, 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 c'est pas sur moi. Tac. Et c'est quoi ? Bah c'est là, en fait, tout simplement. C'est lui maintenant. Là, là, là. Calme-toi. Teal le noir. Bah c'est lui. Je vais te teal le noir. Que Dieu vous bénisse, Magdalene. Il est un peu sombre, vu qu'il s'appelle Thilman. Que Dieu vous bénisse, Thil. Avez-vous quelques instants ? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? Holtz dit que vous êtes obsédé par votre peinture. Alors, je me penche sur les débuts de l'histoire de Tassini, pour la première partie de la fresque. Mère Illuminata a dit que votre grand-père a lu l'histoire de la vie. Ah, des chants fertiles. On dirait que les vieux tessons de peau et les anecdotes latines sont tous ce dont ils parlaient. Mais toutes les lectures de grand-père venaient de la bibliothèque de l'abbaye, et vous savez ce qui s'est passé là-bas. Oh, non. Pouf ! En fumée. Donc, vous n'avez aucun de ces vieux livres ? Seulement quelques-uns. Grand-père a essayé d'en acheter quand l'abbaye connaissait des temps difficiles, mais ils étaient trop chers. Mais je peux vous montrer quelque chose mieux que les livres. Ma bite ! Pardon, je... Je m'en finance un peu, non ? J'en peux plus ! J'en peux plus du là ! Allez, vas-y, vas-y, concentre-nous. N'importe quoi pourrait aider. Bon, alors, nous n'avons pas de livres sur les anciens païens, mais nous avons leurs affaires. C'est clair que ça casse l'ambiance. Pardon, pardon, pardon. Des tessons de peau en céramique et d'animaux, des briques et ce qui semble être une ancienne forge des montagnes de sel. J'ai même trouvé un petit ours sculpté dans l'ambre. Oh, c'est trop beau ! Où avez-vous trouvé tout ça ? Il n'y a pas que moi. Karl trouve des choses, Fabiane aussi. Tous les fermiers vous diront la même chose. Tout est là-bas, dans les champs, sous la terre. Pas une saison ne passe sans que l'on trouve quelque chose. Regardez-vous ces choses ? Nulle part, on les jette en tas avec le reste des pierres et des racines. Putain, mais va te faire foutre ! Bien sûr, c'est intéressant, mais on ne peut pas en faire grand-chose, sauf les regarder. Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est des trésors archéologiques, bâtards ! Pardon. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis ? Je ne suis pas. Comment pensez-vous que ces gens vivaient ? De façon rudimentaire, je dirais, mais confortable. On ne trouve pas grand-chose de leurs vêtements, ni de leur maison. Donc ils ont dû pourrir. Je suppose que ça voudrait dire qu'ils vivaient dans des huttes. Mais leurs outils sont de bonne qualité. S'ils n'étaient pas tout rouillés à mort, je pourrais probablement les utiliser encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vivaient dans des grottes. Je pensais. Ou dans la boue. Ils n'étaient pas chrétiens, ça ne fait aucun doute, mais ils n'étaient pas non plus des animaux. Je dirais qu'ils ont eu la vieille dure, mais ils s'en sont sortis. Pas si différents d'aujourd'hui, vraiment. Alors, plus tôt, vous avez mentionné quelque chose à propos du sel. Les païens ont-ils fournit la mine ? C'est obligé, je dirais. La plupart des gens pensent que c'était un projet romain. Mais je pense que les Romains ont juste creusé ce qui était déjà là. C'est la raison pour laquelle ta signe était si importante pour les Romains. En premier lieu, le sel. Et il est bon. Je me suis toujours demandé pourquoi il s'est installé dans une si petite ville des Alpes. Vous croyez qu'il y a quelque chose d'épagnant là-dedans ? Je ne sais pas, mais tout ce qu'ils ont laissé devait être mieux préservé que ce que nous déterrons dans les champs. Magdalène, ne me dites pas que vous envisagez d'aller là-bas. Non. Si. Et s'il y avait des trucs qui pourraient m'aider avec la fresque ? Magdalène. Oui. Cette mine a des centaines d'années. Vous pourriez vous casser le cou rien qu'en y entrant dedans. Oui. Oui. Ça en vaut la peine pour la fresque. Elle doit être parfaite. Imaginez ce que ressentirait votre père si vous vous étiez blessé. Oui. 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 Eh, il est bon, hein ? Oh, attends, il y a peut-être moyen de le convaincre, là. Eh, t'as vu, je suis plus forte que toi, je fais pas des échecs. Oui. Continue, continue. Alors, aidez-moi à descendre en toute sécurité. Il n'y aura pas à s'acquitter. Vous êtes têtu, comme votre mère. Oui, je suis sûr. L'art de la persuasion. Allez, passer cinq contrôles de dialogue, ça veut dire que j'en ai déjà passé quatre. Et toc, remonte ton slibar le tard. Quatre à un pour Nunu. Ça va. Et votre père ? Oui. Oui. Je ne pourrai probablement pas vous empêcher d'y aller, même si j'essayais. S'il vous plaît, Thiel. D'accord, d'accord. Je ne sais pas comment m'y rendre, mais je sais que ces jumeaux y sont allés une fois ou deux. Je suis sûr qu'ils ont un truc. Et Baltas n'est peut-être pas l'homme le plus fiable, mais je ne doute pas qu'il puisse vous arranger quelque chose. Merci, Thiel. N'y pensez plus. Vraiment. Cela a été d'une grande aide. Heureux de faire part de quelques connaissances. Il est important que les gens connaissent leur passé. Vous croyez que tous ces trucs païens vont se retrouver sur la fresque ? Demain, je pourrai apporter au Rataos certaines choses que les gardons et moi avons trouvées, si cela peut aider. Ce serait formidable. Je suis content que vous y intéressez, Magdalene. Je pensais que personne ne s'intéressait aux païens à part moi et grand-père. Je dois vous avertir. Si vous dirigez vers la forêt, ne perdez pas de vue les hommes du Seigneur. Ils sont stricts encore plus qu'avant. Je ferai attention à demain. À plus tard. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le bazar ? La carte. Si, la carte. Alors, Balthazar. Donc, du coup, il faut retourner à la maison, c'est ça ? Pour récupérer la corde ? Est-ce que c'est ça et après, on voit Balthazar du coup ? C'est les jumeaux ou c'est... Balthazar, c'est celui-là... Je vais voir un truc un peu plus large pour la carte, s'il te plaît. Encore ? Ok. Bon, c'est bon. Ouais, on y va. Alors, d'abord, la maison. La maison ? Ok. On va chercher la corde. Du coup... On tente de descendre par nous-mêmes. Attends. Vers les druquerines. Vers le bas, alors ? Ah non, vers le haut. Vers le haut. Débise sur ta cou. Voilà, l'église et les drucaires. Donc, c'est là. Donc, il faut récupérer de la corde dans l'atelier, c'est ça ? Il n'y a rien à faire pour en écrire quelque chose ? Non, 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 non. Je garde notre haut des fois. Si, la corde. Ah, voilà, la corde. On a la corde. Let's go. Je crois que j'ai assez de cordes. Avec un nœud solide, je pourrais descendre et m'appuyer contre le puits de la mine. Vas-y. Vas-y, vas-y. Calme-toi. C'est qui les jumeaux, du coup ? On s'est allé avec le tel. Non, bah du coup, vas-y. Il faut aller vers la mine. Bah non, on ne veut pas aller voir Balthazar ? Non, on s'en fout. D'accord, on va aller se couler à la mine. Non, vers la forêt. Non. Voilà, je te jure. Ouah, j'allais pas. Vas-y. Parle-le-lui, tiens, Apollo. Oh, Apollo. Eh, Magdalene ! Bonjour, Apollo. Qu'est-ce que vous faites ? On cherche des grenouilles. Artemis dit qu'elle en a vu de l'autre jour. On en a essayé d'en ramasser un tas. Pourquoi avez-vous besoin de vous deux ? Pour les lécher. Comme si j'allais vous le dire. Vous allez moucharder. Oh, ça sent la farce. Moucharder. Non, ça c'est se moucher. Se moucharder. Non, bien sûr. Ouais, c'est ça. Désolé, Mags. Je ne le dirai pas. Vous allez juste devoir attendre et voir. Ou demander à Artemis. Peut-être qu'elle vous le dira. Bien, j'irai parler à votre sœur. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Bonne chance. Bonne chance, je suppose. Merci, Magdalene. La grande invasion de grenouilles de 1543. Oh, la quête secondaire, frère. Ce coup-ci, on trouve le coupable et on le défonce. Mais maintenant, tu parles. Puis de ligne. Je peux descendre avec Malkan, mais ça pourrait prendre un certain temps. Alors, j'y vais. Vas-y. Oui. Tu me sentes dans le puits ? Oui. Comme ça, on rentrera au soir, on lira le bouquin, on écrira la lettre et au lit. Je sens l'accident de fou, là, par contre. Et fin. Fin, elle est morte. Voilà. Et voilà. Personne ne saura pas qui est le mystérieux individu. Méchant de l'histoire. Le méchant. Pam, pam, pam. Il est méchant. Pam, pam, pam. Voilà, ça y est, elle est dissédu. Elle est dissédu. 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 Elle est forte. Hop. Non, elle est juste forte. Hop. Non, elle est juste balèze, quoi. Hop. Oui. Attention. Ok. Où est-ce qu'on va ? J'attends parce qu'elle a l'air trop d'être aussi là. Où est-ce qu'on va ? J'attends, j'ai l'impression. Où est-ce qu'on va ? Attends, parce que pour ça, je peux encore les faire, en fait. Elle fait du feu. Le feu, ça brûle. Allez. Et l'eau, ça brûle. On regarde tout, tout, tout. Il faut tout regarder, là. Il y a beaucoup de pièces différentes, ici. Comme c'est étrange, ce n'est pourtant pas le puits d'Assin. Ok. Oh, une tablette, il y a encore un message dessus. Oh, c'est à poil. Je crois que c'est une lettre d'amour. Oh, je crois que c'est triste. C'est d'allemand, en tout cas. J'ai la flemme de tout lire. Vous me traitez de vieille, mais vous chantez Charlie et Lulu quand même, il y a un souci. Oh, ça va. C'est lui qui dit que tu es vieille, moi, Charlie. Moi, je dis que tu es vieille, je confirme. Oh, c'est adorable. C'est du coup, là, maintenant. C'est bon, il faut aimer une chose. Maintenant que je suis ici, je devrais chercher des informations sur les portes et les valeurs de l'intérêt de l'intérêt d'ici. On ne passe aucun détail. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Je parle dans le jeu, Nini. On regarde là. Là, on ne passe aucun détail. Alors ? Oh, on dirait une version agrandie de certains engins de Baltas. Ce treuil devrait être lié à une sorte de système de traction et de poulies fascinant. C'est bon ? C'est comme ça qu'il passe, du coup, je pense. Non, c'est bon ? Je te jure. Oh, désolé. Ils sont beaucoup trop gros pour appartenir à des humains. On devrait mettre Nini sur un TRL aussi, ça pourrait être drôle. Rien que sur un Tomb Raider normal, ça pourrait être drôle. Eh, ça va. Pardon. Oh, un morceau de poterie, c'est beau. Eh, regarde, il y a des petites figurines et tout. Oh, c'est votre flamme. Le même genre de figurines que Thiel et les autres fermiers trouvent dans les champs. Je pense à tous les restes de nos ancêtres qui sont dispersés dans les champs ou des courantes comme celle-ci. Bah alors ? Mais ramasse le truc ! J'ai dit aucun détail. Non, dans le jeu. Tu regardes le jeu. D'accord. Mais... Encore un autre morceau de poterie. De poterie. Poterie. Oh, une autre. Un autre tesson. Un autre tesson. Descends. Continue. Oh là, est-ce que tu te quittes ? Eh là, bien sûr, tu es ok, tu es là, on l'a fait. Ok, bah là, c'est bon, on va tout faire. Faut descendre. Descends ! Descends de l'âge ? Mais non, mais... Bah, c'est pas descendre, ça va tout par là. Mais si, parce qu'après, ça descend ! Descends. Voilà, regarde. Cette poterie est épopillée un peu partout. Mais parle-lu meilleur à ta femme, voyons. Bah, t'as vu ça ? Qu'est-ce qu'il dit ça, toi ? Mais c'est parce qu'elle se disperse, là. Perse. Voici un autre morceau. Oh, regarde, il y a un message en latin. Il y a une description en latin, ici. Que Tassia me donne de l'eau, ou que Pluton me présente. Ceci, elle me sèche à en mourir. Bon, ça ne me donne pas l'impression que travailler là-dedans et puis être agréable. T'imagines, genre, tu te trompes, c'est pas Pluton, mais Plutot, genre, le yinche. Tu fais une prière pour le dieu de la mort et en fait, c'est le yinche. Oh, il y a un dessin. Alors, oh, on dirait une carte romaine de Tassi. Je me demande ce qui a changé. Voyons voir si je peux tout retrouver. Il y a un lac de Dieu qui la saute sur l'Ambaïe et un vieux fort sur la colline. Et il y a le reste de la vie. Attendez, quel est ce bâtiment ? Je ne le reconnais pas. Mitrahum. Je ne reconnais ce mot dans aucun de mes livres. J'ai dû mal à déterminer ce que cela signifie. Euh, indique. Cela carte peut-être une sorte de temple. Eh bien, quoi que ce soit, ce n'est pas dans Tassi maintenant. Mitrahum. C'est tellement étrange. C'est au nord de la ville ? Euh, je crois. Ouais. Mais qui suffit ? Il y a des trucs en bas. Il y a des trucs en bas ? Ah oui, il y a des trucs en bas. Oui, il y a des trucs en bas. Voilà, un morceau, oui. Ah, il y a des fleurs. Oh, on croit ici. On est presque à un hôtel. Mais que ferait-il dans une mine de sel ? Il est même taillé dedans. Ok, là, c'est bon, c'est fouillé. Et une inscription ? Alors, une autre inscription, ce n'est pas très officiel à travailler, à tu la graver. L'un des laïtus s'est élevé dans le Mitrahum. Mon âme descendra dans cette chambre de Saint-Maudit. Seigneur, c'est rude. Non, sans déconner. Encore ce mot, Mitrahum, ça devrait être important pour moi. Tu peux remonter, je crois. Là, je peux remonter. Ouais. Là, Kutini. Donc, on passe à une autre grotte. Ouais. Il y a des grottes, 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 ça résonne. Quoi ? Il y a des grottes, grottes, ça résonne. Qu'est-ce que tu parades, oui, non, quoi ? Allez, on continue. La note est son. Et ce morceau a l'air de correspondre à l'autre que j'ai trouvé. Let's go, on fait un puzzle. Oh, indépendamment, le bois, il semble être dans un meilleur état que dans la première partie de la mine. Est-ce que ça ? Ça creuse ? Ouais, je sais pas. Ouais, bon, voilà, on peut remonter, je pense, on a tout regardé. Qu'est-ce que tu veux ? Où tu vas ? Je sais pas, je sais pas. Bah, il faut remonter. Ouais, est-ce que je... Remonte ! Là, ok, là, c'est pour ça. Et puis, il y en a un qui continue de creuser la mine, c'est quoi cette histoire ? Ah, on peut pas remonter ? Ça veut dire qu'on n'a pas fini. Ouais, je peux prendre la manette. Ouais, let's go ! On regarde à gauche et on voit, non, il n'y a que ça. Donc, il n'y a rien dans la grotte, il n'y a rien dans la grotte, et ben, on retourne là-bas. Pe-pi-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li-pi-pi-li-pi-li-pi-li-pi-li. Et si c'est t'arrives ? Euh... Capoute. C'est capoute ? Ouais. Il nous reste moins d'une demi-heure, il va falloir tenir. Je sais. Pili 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 Je descends par là si je veux Pili pili regarde en fait t'as loupé un escalier Qui descendait encore Oh un autre morceau J'ai beaucoup de morceaux de poterie Je devrais regarder s'ils proviennent tous du même pot Oh un puzzle C'est dans tous les mêmes pots qu'on fait la meilleure confiture Tu crains un peu non ? Toi tu crains Ce serait comme ça tu crois ? Je sais pas Mais de quoi je sais Ah ouais ça coïncide Ça coulisse Ça coulisse Je vais te coulisser Ouais ça passe pas Ça passe pas ? Dommage Thomas Ah Laisse Mais Je peux pas le foutre à l'extérieur Fils de Plume Tu es à côté ouais Alors On a un puzzle Ça a pas l'air ça on est d'accord Pourquoi j'ai la musique de Tetris dans la tête ? Là regarde on dirait il y a une jambe et tout là Ça a pas l'air d'être de correspondre C'est assez bizarre C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Mais Ah Non Ah quoi que Ouais comme ça Ouais comme ça Un puzzle Nini Genre il n'y a pas besoin de baliser C'est pour toi que je dis ça Parce que c'est toi qui est en train de C'est moi qui suis en train de galérer du coup Bah aide moi si je suis en train de galérer en fait Je cherche je regarde Oh lala Jamais qu'on tente un Nini C'est terrible Oh le puzzling de l'enfer Allez 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 Jamais dit que c'était facile On va à gauche C'est là Ça je pense que ça va être aussi Ah oui il y a ça aussi Et l'autre bout là On va à gauche Ouais attends Vas-y Et tu le mets à côté de ça Ça suit Quoi ? Peut-être au bout je pense Tu racontes comme bêtise ? Soit là, je ne sais pas si celle-là ça passe Non, ça ne passe pas Ça va peut-être plus à côté Ça a l'air d'être comme ça, on est d'accord Merdouille Je pense que c'est obligé de mettre sur les autres points Ouais, le truc est relou Tu ne peux pas mettre de côté les choses Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, là ça me semble correspondre Ok, du coup là, je suppose que là, ça va là Voilà Là, tu peux pas être celui-là Qui est à côté de la fille et tout Là ? Tu vois la fille qui est... Ouais, je vois la pièce correspond Voilà, là tu as juste tenté Ensuite Ça, ça va être plus... Non, c'est pas... Attends Voilà, parfait Ensuite Euh... Ben... Mais ? Là, la première pièce à droite Là ? La première Je t'ai dit la première, je ne sais pas si la deuxième Attends Pardon, excusez-moi madame La première là, tu la mets au-dessus Là ? Mais j'ai dit la première, je ne sais pas si la troisième Mais... Ah ! La première pièce à droite, ça ne veut rien dire Ça dépend comment tu es tournée, ça change tout Là ? Là, oui Ok Et après, tu as juste un petit morceau de diamètre Ok Pas comme ça ? Non, là, c'est pas comme ça Tac, 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 tac Et euh... Celui-là Attends, lequel ? Celui-là Putain, je suis obligé de le... Il va aller là Là ? Non, celui-là Celui-là ? Celui-là, là C'est faux Et celui-là, il doit aller... Tac, le petit bout là Non, c'est peut-être pas au bas Bah, c'est là, regarde C'est là Hop Ensuite Attends, hop Voilà Voilà Ensuite Tac, tac, tac Là, je suppose que c'est par là Non Il doit être un peu plus là, je pense Voilà Voilà, ensuite Voilà, tu as le truc du bas de la madame Voilà Comme ça Ouais, au-dessus du coup tu mets son visage Du coup je mets sa tête, ouais Le truc est le dernier Voilà, il reste le dernier morceau Voilà Voilà Pas compliqué, on voit Et voilà Et voilà Compris Je te rends la manette Oh Dieu, t'as manette, t'es douche Les formes sur le couvercle du pot Somme raconter une histoire Ces peintures doivent représenter un mythes Primitifs Datant d'avant même les robins Voyons voir Ça doit être Berchtat Et Ce Non Eux Ce sont les esprits de la forêt Ça représente une partie de la chasse sauvage Vous êtes alliés au bout, c'est l'essentiel Eux, bout du bout Oh seigneur La partie suivante ressemble à un sacrifice humain Quelqu'un peut être un chef En train de sacrifier un homme à Berchtat Le reste de l'histoire se trouve sur la partie inférieure du couvercle Ceux-ci ressemblent à des esprits Ils doivent venir manger le sacrifice C'est sûrement comme ça que nos ancêtres essayent de protéger Tassin Ils offrent des sacrifices à Berchtat Vive les mythes païens quand même Alors on peint ça ou pas ? T'imagines de la baise d'un dieu et une nymphe Des sacrifices humains Let's go la fraise va être joyeuse Vraiment Moi qui fais beaucoup de puzzles J'étais à deux doigts de crier sur mon écran Oh ça va T'as qu'à venir ici et tu le fais Non C'est le end couple main de l'enquête T'as qu'à le faire en off T'as qu'à faire le jeu en off Il est sur le game pass Allez hop et toc remonte ton slibar le tard Allez on continue Encore des obscriptions latins Si nous ne pouvons pas entrer dans le mitraum Nous fabriquons notre propre hôtel pour les dieux On dirait que mitraum était une sorte de temple Je n'ai jamais entendu ce mot par an Les décomptes m'empêchent d'aller plus loin Je ne peux plus avancer Pourtant les pâtures de murale m'ont montré à quoi ressemblait Tassin Quand les romains étaient ici Je me demande si je peux trouver où était le mitraum Superpose les cartes Le constitué des morceaux de la poterie A révélé une scène de l'histoire ancienne de Tassin Je pense que j'ai vu tout ce que je voulais voir ici Et je vais commencer à manquer d'huile Il est temps d'en remonter Vas-y remonte là Vas-y remonte là T'as fini ? Non je n'ai pas fini Remonte là Il faut remonter là en temps Oui bah c'est bon Oh la la Oh la la Le nounu il est insportable Non Mais oui t'as suportable Oh non T'en peux plus de moi Allez Donc là tu peux remonter Attention Oula C'est pas passé loin Mais qui est-ce ? Bonjour Il y a quelqu'un ? Chagor il balance un autre rocher Hein ? Il avait comme l'ombard un peu Je ferais mieux de sortir de ces puits Avant qu'un autre rocher ne s'écrase Alors c'était quoi ? Une tentative de meurtre ou un accident ? Je ne sais pas C'est là qui va actuer Qui passe sur le corps mort Qui était-ce ? Même Apollo et Artemis m'ont apporté leur aide pour sortir d'ici Bon maintenant que j'ai plus d'informations je peux prendre des décisions concernant la première session de la phase murale Je devrais retourner au Rathaus et me mettre au travail Allez travaille Mais toi franchement il faut se calmer monsieur Il ne peut rien Ouais ouais tu peux rien Je te jure Ouais ouais Allez au Rathaus c'est parti On va peindre la première partie de la fresque On a le choix entre une histoire de cul et de sacrifice humain Je suis Allerbrandt Le garde chasse du seigneur D'accord Pourquoi faites-vous pètre les cochons dans les bois ? Oula Et il y a de tout ça ? Ce n'est pas vos cochons ? Non t'es pas assez piquante J'arpente cette forêt depuis des heures J'ai piqué ouais A part le charbonnier et le rétameur Vous êtes la seule autre personne que j'ai lue Si le cochon ne vous appartient pas Que faites-vous ici ? Euh très utile Euh j'étais dans la mine de sel T'es pas assez impertinente Vous faisiez quoi ? Attendez Je m'en fiche Dites-moi simplement à qui appartient ce cochon Euh je ne sais pas Le cochon était dans les bois quand je suis arrivée ici Ah ! Un mystérieux cochon perdu Mais non c'est spider cochon Spider cochon Il va le flinguer spider cochon tu vas voir Qui n'appartient apparemment à personne Bien On dirait bien Oui Baf ! Dans sa gueule le cochon Paf ! Après le coup de feu Si je trouve d'autres cochons dans ces bois Je l'ai tuerai sur le champ Oh Et ceux qui les ont amenés ici Ouf ! Est-ce bien clair ? Oui Bien Rappelez à vos voisins ce qu'il se passe lorsqu'on enfreint les lois du Seigneur Je savais que les hommes du Seigneur patrouillait dans ces bois mais je n'en avais jamais vu pas Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si strict Je suppose que je devrais me considérer chanceuse Quoi qu'il en soit Il est temps de sortir de ces bois Et de retourner à Taos Pour travailler Un pute cochon Un pute cochon Il a dit qu'il avait flingué Qu'il avait flingué ce petit cochon Là 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 Non non là il est juste mort le cochon Nini Tu te calmes Tu te calmes Tu te calmes Alors là Toc 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 Centreville Nord de la ville Non c'est bon Je te jure Wouah Vraiment Wouah Vraiment Wouah Je te jure Je te jure Je te jure On ne le jure pas monsieur Je te jure Bon allez il commence ta fresque là Non je vais finir On fait quoi ? On fait l'histoire de cul ou l'histoire de sacrifice humain ? Je pense qu'elle va choisir pour toi Ah non pas encore Salut Max Comment se présente la fresque murale ? Pour l'amour de Dieu Hots Quoi ? Combien de fois dois-je vous le dire ? Utilisez mon nom complet Oh c'est vrai Pardon Bref Magdalène Comment se passe la fresque ? Ça ne ressemble pas encore à grand chose Vous non plus Mais la ville a appris à l'accepter au cours des 18 dernières années Oh 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 La balayette laser Quoi qu'il en soit Je viens juste de finir d'apprêter le mur Maintenant je dois décider quoi représenter Il est difficile de constituer l'histoire de Tassine Quand cela s'est passé il y a si longtemps Comme la bibliothèque de l'abbaye a brûlé Je ne peux compter que sur l'histoire des gens de Tassine Même ce que j'ai pu trouver sur les romains Les païens étaient obscurs J'ai dû aller dans la vieille mine de sel pour trouver quelque chose Au moins maintenant je sais ce que je dois peindre pour la première partie de la fresque Alors qu'est-ce que c'est ? Alors La poterie, les outils, les agriculteurs L'histoire de Mars qui Soulève une nymphe Ou l'image des sacrifices humains Alors Let's go du cul On va raconter une histoire à propos du dieu Mars Transformé en loup De la neuf, Tassia Et de comment la source a été bénie Cela semble intéressant Mais est-ce chrétien ? Non oui c'est un peu chrétien Je crains sans doute un peu que le père Thomas Prenne mal les choses Putain il est encore vivant ce fils de... Ah non oui le père Thomas Pardon j'ai confondu Alors qu'est-ce que vous avez choisi cette histoire finalement ? Le cul J'aime qu'il s'agisse de la fondation de Tassia Tout le monde connait la source dans les bois Je suppose que c'est vrai Nous savons tous qu'elle est ancienne Et qu'elle a toujours été là Non c'est vrai Je te jure Pourtant Je pense que l'histoire de Mars et de la dame Pourrait contrarier le père Thomas Merci de m'avoir expliqué Bien sûr Je veux que vous saisissiez Tous les raisons pour lesquelles je fais les choix Bien Maintenant que j'ai résolu cette partie de la fois Est-ce que je ferais mieux de commencer Après la prochaine section Je vais vous laisser Max Euh Magdalen Bonne nuit Bonne nuit Magdalen On s'arrête là ? Ouais Alors on retourne dormir et go ? Ah non c'est vrai il faut écrire à Mathieu Pardon ? Non il y a des trucs à faire avant d'aller dormir On va écrire La lettre de mère Minata dit qu'un Mathieu Fosiniso a été un frère à Kiesao Elle a dit qu'il en savait beaucoup sur l'histoire d'Obéi Je devrais lui écrire et lui demander ce dont il se souvient Oh et je dois aussi répondre à l'aide d'Ester Je devrais leur écrire à tous les deux maintenant Tu dois lire les trucs en latin aussi Bordel de mère Minata Oui Oh avant ça je devrais lire ce violet que Brigitta m'a donné Brigitta Peut-être que j'apprendrais quelque chose de pertinent pour les presque Donc Baron comment c'est ? Le livre Ah oui le livre c'était celui du baron alors que Martin ne le vole C'est sans doute ce qu'a tué le baron en plus Lorsque les romains après avoir conqui la ville Construisirent les murs qui l'entourent Ils établirent de nombreux temples C'est plus difficile à lire que je ne le pensais Le livre n'a pas non plus l'air en très bon état Après être resté si longtemps dans la maison d'infirmier Voyons Oh il y a une section sur les différents dédicaces érigés de la ville Ça pourrait être plus facile à lire Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est marrant de te voir lire du latin Ça est terrible Et toi popotata dodo Allez hop Quoi ? Je ne sais pas si j'ai inventé D'accord ouais ok C'est bien Nini Yann s'est assise dans un endroit où l'eau s'inté d'elle-même S'inté d'elle-même S'inté d'elle-même Qu'est-ce que ça veut dire ? La source Du mal ? Non Orémus hut defeda opidum Opidum On dirait Haripodum Prions pour qu'il ou elle puisse défendre la ville Rien de tout ça n'a vraiment de sens Peut-être que quelqu'un avec un meilleur latin que moi Pourrait m'aider à le lire Mais le livre est si épais Ce serait beaucoup de travail Je pourrais demander de l'aide à Serge Latrun ou Baltas Werner aussi Il est bien meilleur en latin que quiconque en ville Direction Werner Stolz après Peut-être même le père Thomas Même si papa m'a prévenu de ne pas l'embêter avec des livres profanes Il y a peu de chances qu'il puisse aider Mais ça peut valoir la peine de se renseigner Je devrais d'abord finir d'écrire mes lettres Vas-y écris tes lettres La Illuminata m'a dit que Mathieu connaissait une partie des débuts de l'histoire de l'abbaye C'est l'archidirect de Sion Maintenant je devrais lui écrire avant que la neige n'arrive Je vais aussi écrire à Esther Voilà, il y a une partie de suite éclair Le très révérend Mathieu Fosiniso Anciennement de l'abbaye de Kersaou Je m'appelle Magdalene Droguirine Je suis la fille de la primeur de la ville de Tassine Klaus Klaus Mon père et moi sommes en train de créer une fresque pour le Rathaus de Tassine Nous voulons montrer l'histoire de la ville et de l'abbaye Merguminata m'a dit que vous seriez la meilleure personne à interroger sur l'histoire de Kersaou Je comprends que vous soyez un homme occupé Mais nous serions très reconnaissants de toute information que vous pourriez nous donner Si vous connaissiez d'autres endroits où nous pourrions nous renseigner sur l'histoire de l'abbaye Nous vous en serions reconnaissants Merci de votre aide et de votre considération Merci pour votre aide Magdalene Voilà celle-là c'est l'année écrite Maintenant on va pouvoir écrire Esther Esther Pardonnez-moi de ne pas vous avoir écrit plus tôt Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois que je vous ai écrit Alors même que ma lettre s'acheminait vers vous Papa a été attaqué dans l'atelier au beau milieu de la nuit Il a survécu grâce à Dieu Mais ses blessures sont affreuses Il va clamser quoi Je m'inquiète pour lui Il a tellement la tête qui tourne qu'il ne peut pas sortir du lit Il a des jours où sa vision est trouble Où sa mémoire flanche Le docteur Stoltz a dit qu'il ne s'établirait pas Que ce n'était qu'une question de temps Avant qu'il ne se commence sa blessure Bien sûr notre bon médecin est incompétent Et un ivran réputé Il n'a donc pas été d'une grande aide Je ne peux que prier pour que le repos et mes soins apportent un peu de confort à papa Je n'ai aucune idée de ce qui aurait voulu attaquer mon père ni pourquoi J'ai aussi trouvé un mot de sa part Tout ce qui est écrit s'était arrêté Il ne venait pas du magasin parce que l'écriture était des plus raffinées que je n'ai jamais eue Personne à tes signes n'est aussi talentueux pour écrire ainsi Pas autant que je le sache De toute façon je n'ai pas le temps de m'interroger à ce sujet J'ai été très chargée avec la gestion de l'atelier et papa à m'occuper En plus le conseil municipal avait l'attention de complètement annuler la fresque J'ai passé un sacré moment à les convaincre de me laisser le pain dans sa place Ils en ont fait toute une histoire parce qu'ils me trouvaient trop jeune Avec trop peu d'expérience et trop faible pour me tenir sur les chapeaux d'arrivée Bref une femme quoi Vous savez comment c'est ? Je suppose que je n'aurais pas dû m'attendre à mieux venant de leur part Travailler sur la foiesque a été un bon moyen de me distraire du pessimisme et de m'écorver Et s'inquiéter pour papa Os me revisite aussi en prétendant vouloir m'aider à comparer les pâtures Lol Nini elle relève même pas Non mais c'est parce que tout le monde est mis au gym C'est pas moi c'est genre la ville en fait C'est vraiment ce qu'ils ont sous-entendu tout à l'heure C'était une meuf donc voilà C'est adorable de sa part et je suis contente d'avoir de la compagnie Il rend mes journées plus faciles J'aimerais que la fraise soit terminée d'ici Noël Si j'y parviens Je voudrais juste la terminer à temps pour que papa puisse la voir Ceci n'y ferait tellement pour lui Si Dr Stoltz a raison J'ignore combien de temps il me reste J'espère que vous vous en sentez mieux que nous ici Avec tout mon amour Magda Et voilà Du Détiqui Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac On se quitte là Je sais pas ce que t'en penses Nini Nini On va voir qui reste Avec qui passer Le reste de la soirée Ouais J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A nous suivre Nous suivre Sur les réseaux sociaux Vas-y vas-y je t'en prie continue Tels que Twitter Vas-y vas-y Tels que Youtube Vas-y vas-y Tels que Tic tac Ok d'accord T'es naze en fait pour improviser les choses Tels que ma bite Allez moi tu peux la faire Ma bite Sur les réseaux sociaux On met aussi le planning Le planage Yeah Lol comment elle t'a eu Est-ce que tu vas ? La commande Nini La commande Nunu Si jamais Vous voulez nous retrouver Eh ouais Voilà On regarde qui raide ? Qui on va raide ? Tu peux regarder qui on peut raide ? Qui on va raide ? T'es un chien ? Nunu Quoi ? Nunu Alors là on a tac tac On va côté on a qui ? On a Azarel Là de ton côté là il y a ça Ok on va essayer de regarder Il te fait tac Regarde plutôt via mon compte en vrai Oui je regardais déjà la poste Et là hop Tac 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 Matane !